Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la Birchbox du mois d'octobre Donc c'est la première fois que je m'abonne à une box beauté En fait j'étais tombée sur une vente privée qui faisait une offre de commander la box du mois d'octobre pour avoir celle de novembre offerte Donc du coup je payais 13€ pour les deux alors que normalement c'est 13€ par mois Donc c'est l'une des box les moins chères je crois sur internet Donc la Birchbox avec des produits qui sont envoyés selon un profil beauté que l'on remplit sur le site internet en fait Et j'ai oublié de préciser que les frais de port sont compris donc c'est vraiment pas mal Je voulais tester ça parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de trouver des nouvelles découvertes Enfin j'aime bien trouver de nouvelles choses, pas toujours m'habituer au même produit parce que des fois on est un peu déçu Et puis on sait pas trop vers lesquels se tourner Donc la Birchbox du mois d'octobre avait pour thème la vie en rose Je pense que c'est pour ça que la boîte est un peu rose poudrée et rose saumon vers le dessous Donc elle se présente comme ça, elle est assez petite mais elle est plutôt pas mal Alors dès qu'on l'ouvre nous avons la présentation du petit livret, donc juste ici Le petit livret comme ceci Avec le thème du mois d'octobre avec tous des petits objets par rapport à l'octobre rose qui a lieu tous les ans Donc quand on ouvre celui-ci sur la première page on a l'explication du thème de ce mois-ci Donc la vie en rose etc Et ensuite on a le petit programme avec la description des produits Donc nous commençons avec un produit pour le visage Donc il s'agit d'un masque apaisant hydratant de la marque Aven Donc je ne connais pas du tout cette marque mais j'en ai juste entendu parler, jamais testé en fait Donc celui-ci pour 50ml coûte 16,70€ Et moi j'en ai reçu 30ml donc c'est déjà pas mal, c'est quasiment le format proposé sur la boutique Alors celui-ci est pour les peaux sensibles, il faut le laisser poser 10 minutes et enlever l'excédent au mouchoir Donc voilà à tester, j'ai vraiment hâte de l'essayer Alors nous avions chacune dans une box le choix entre deux pinceaux Donc le pinceau blush et le pinceau à fond de teint Donc je crois que certaines pouvaient choisir Mais comme moi je me suis abonné seulement ce mois-ci, j'ai pas pu choisir Et j'ai reçu le pinceau blush Donc le voici De la marque Ibi Beauty Donc qui est comme ça Il est un peu biseauté Les poils sont très très doux, franchement c'est super agréable Alors je voulais le pinceau blush parce qu'en fait je mets pas de fond de teint Et quand j'en mets je l'applique avec les mains Et par contre le blush j'avais pas du tout de pinceau pour ça Et comme des fois il me prend un peu l'envie d'en mettre C'est plutôt pas mal d'avoir ça Donc il coûte normalement 22€ pour le grand format Moi j'ai reçu une sorte de miniature Mais ça me va tout à fait Parce que j'aime pas quand les pinceaux sont trop gros Donc ça nous explique un peu comment utiliser le pinceau Donc prélever un peu le produit Et de partir des pommettes et tirer vers l'étang Donc c'est plutôt sympa pour les personnes qui ne savent pas appliquer le blush correctement Surtout les gens comme moi qui n'en mettent pas régulièrement Ensuite nous passons à un produit pour les cheveux Donc un tout petit flacon comme ça de 30ml Mais normalement pour les 200ml on en a pour 23€ Donc celui-ci c'est un produit hydratant, démêlant et protecteur anti-chaleur Donc les UV et les fers chauffants Donc ça c'est super super bien Parce que moi je cherchais un protecteur pour les cheveux Et je savais pas trop vers lequel me tourner Et en général c'est plutôt assez cher Donc celui-là voilà je l'ai testé ce matin Il est plutôt pas mal Il sent très très bon Il sent un peu la framboise je dirais Et franchement mes cheveux qui ont tendance à bien s'emmêler Quand ils sont mouillés Ils ont été très très vite démêlés Donc ce produit j'en suis vraiment contente Nous avons un produit full size Donc celui de ce mois-ci C'était une crème correctrice de jour SPF 20 de la marque Topi Crème Donc 40ml Qui coûte normalement 22€ C'est une crème qui éclaircit, unifie, corrige les tâches Alors celle-ci je me suis dit qu'elle pouvait être très sympa Parce que j'ai quelques fois des rougeurs sur les joues Donc je pense que ça peut peut-être corriger ça Pour l'instant je l'ai pas encore ouverte Parce que j'ai une crème hydratante de chez Yves Rocher Donc j'aime pas ouvrir tous les produits en même temps Mais sinon j'ai vraiment hâte de l'essayer Parce que je pense que ça peut être très bien Cette marque encore une fois je ne la connais pas Donc ça va être une grosse découverte Enfin en dernier produit J'ai reçu un petit beurre pour le corps De la marque Wish Qui sent les amandes Je l'ai pas encore ouvert Mais on le sent déjà l'odeur à travers Ça sent très très bon Alors j'ai reçu un 22ml Mais normalement pour 150ml Ça coûte 16,20€ Donc voilà je l'ai pas encore ouvert Parce que j'ai déjà pas mal de crèmes Pour le corps hydratante Qui sont ouvertes Donc je vais pas ouvrir tout en même temps Comme je l'ai dit un peu juste avant J'ai pas trop envie de gâcher Mais on nous explique un peu Ce qu'on aime dans ce produit Par exemple la texture légère Les ingrédients etc Donc c'est plutôt pas mal Dans l'ensemble je suis contente D'avoir reçu ces produits Déjà le pinceau bleu C'est vraiment sympa Parce que j'ai pas du tout de pinceau comme ça Et puis tout le reste Je vous ai déjà dit un peu mes impressions Donc je suis très contente Pour une première Je pense que je vais sûrement Continuer l'abonnement J'ai hâte d'avoir celle du mois prochain Donc quand on tourne la page Ça nous explique le concept du mois prochain Donc comme ceci Donc le mois prochain Quelque chose nous dit Que novembre va vous rendre créative On ne vous en dit pas plus Mais il se pourrait que ce mois-ci Propice au cocooning Soit aussi celui du do it yourself Vous êtes prête à faire plein de jolies choses De haut dix doigts Pour en savoir plus Surveillez vos mails Autour du 20 octobre Donc il faut que je me rappelle De surveiller les mails Autour du 20 octobre Sûrement pour Je sais pas Choisir des produits j'imagine Ensuite nous avons Une présentation des concours Qui sont en cours Donc ça c'est sympa Même si je ne les ai pas fait Ensuite on a quelque chose De très bien Donc Birchbox ce mois-ci S'engage à faire des dons En fait Donc qui sont distribués Gratuitement aux femmes En cours de traitement Dans des hôpitaux Et des centres de soins Donc juste ici Ça nous explique Ce que Birchbox S'engage ce mois-ci Donc c'est vraiment pas mal Comme idée Je trouve ça vraiment bien Et ensuite on a Une présentation D'une édition limitée D'une box Belle Bleu, blanc et belle Donc d'une valeur De 32€ Mais qui normalement Vaut 161€ Bon voilà Je la commande pas Mais c'est sympa De présenter des choses comme ça Et en dernière page Ça nous explique Un peu la boutique Birchbox Donc ça c'est pas mal Parce qu'on peut racheter Des produits qu'on a testés Qui seront donc Sur le site De Birchbox En fait Donc c'est vraiment pas mal Je trouve ça vraiment super Je trouve ça vraiment super Pour ma première box Je pense que c'est peut-être L'une des plus rentables Même s'il s'agit De petits échantillons Il y a quand même Un produit full size Puis comme je vous l'ai dit Par exemple le masque De chez Aven J'ai quand même 30ml Alors que les autres Enfin le produit Présenté en boutique Il est de 50ml Donc c'est quasiment Le full size Donc c'est vraiment pas mal Je pense que je rachèterai Peut-être même le produit Pour les cheveux A voir J'ai également un lien De parrainage Que je vous mettrai En barre d'infos En fait Dès que je parraine Une personne Il me semble que j'ai 5€ Sur l'e-shop Et si je parraine Deux personnes Je peux avoir une box offerte Donc voilà Si jamais vous voulez Être parrainé par moi Je vous mets ça En barre d'infos Je pense que vous pouvez Peut-être même Avoir quelques bénéfices dessus A voir Je me suis pas plus renseignée Que ça Sur le parrainage Et également ma page Facebook Qui sera en barre d'infos Le lien vers mon blog Même si en ce moment Je n'y suis plus trop Parce que je trouve plus de plaisir A faire des vidéos Voilà J'espère que cette vidéo Sur l'unboxing De la Birchbox Vous a plu Si ça vous plairait De voir peut-être Celle de novembre Et puis peut-être les autres Si jamais je continue L'abonnement En tout cas Moi ça me fait plaisir De vous présenter ceci Voilà Je vous dis à la prochaine Bisous